Merci à toutes et à tous d'être là ce soir. On a discuté il y a maintenant plusieurs mois avec Luca de la Fondation Maillère de l'idée de cette discussion ce soir. Le livre était quelque part dans nos têtes. Et puis il y a eu surtout un gros travail de rue depuis avec l'initiative pour les glaciers. Et donc on a en fait deux choses à discuter ce soir. Deux choses qui nous semblent très importantes. D'une part c'est la sortie du livre de Marcel Enghi en français qui est la fin de l'âge du pétrole, du gaz et du charbon. Et puis évidemment aussi l'initiative pour les glaciers. Parce que comme vous devez sans doute le savoir, nous entrons dans la deuxième phase de cette initiative pour les glaciers. C'est-à-dire que la récolte de signatures est terminée. On a un peu plus de 125 000 signatures, près de 130 000 même je crois. Et on va bientôt les rendre à la chancellerie fédérale. Donc d'abord un immense merci à l'espace Dickens de nous recevoir ici ce soir. A la Fondation Maillère pour rendre cela possible. Et je vais donc vous présenter en fait qui nous sommes pour lancer un petit peu la discussion. Alors Marcel Enghi que j'ai déjà en deux mots lié au livre. Donc effectivement auteur et journaliste spécialisé dans le domaine de l'environnement. Tu vas Marcel nous parler un tout petit peu de ton livre. Peut-être même nous lire un passage pour commencer. Très bien. Merci. Tu dis sur ton site que en ce moment tu essaies de sauver un peu le monde. Voilà. Donc on va peut-être effectivement essayer de discuter un petit peu de ça ce soir. Et puis nous avons ce soir monsieur Jean-Richard. Bonsoir. Des éditions d'en bas. Ce livre est donc co-édité par les éditions Maillère et les éditions d'en bas. Vous êtes éditeur auprès des éditions d'en bas depuis près de 20 ans. Sauf erreur. Oui. Pas loin de 20 ans. Je m'excuse. Voilà. Et vous êtes aussi membre du conseil de la Fondation Charles-Léopold Maillère. Très bien. Et nous avons ici ce soir Adèle Torrance-Gouma. Bonsoir. Oui. C'est aussi co-éditeur de l'association Suisse pour la protection du climat. Vous êtes en logo. Oui. Oui. D'accord. Très bien. Adèle, bonsoir. Je crois que je n'ai pas besoin de vous présenter. Mais enfin bravo pour votre élection dimanche. Bravo, bravo, bravo. On compte sur vous. Et merci du coup d'autant plus d'avoir accepté d'être là ce soir avec nous parce que vous devez être un peu fatigué. Quoi qu'il en soit, avant d'être conseillère aux États, vous avez été conseillère nationale. Et vous avez donc pendant de nombreuses années, parce que je crois que vous avez été conseillère nationale pendant trois législatures, sauf erreur de ma part. Vous avez donc suivi de manière très rapprochée le travail autour de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en particulier de la dernière négociation ratée, on peut le dire, de la loi sur le CO2. Et puis dernièrement, super, voilà, la dernière tentative de repêchage de l'affaire. Donc vous allez pouvoir nous présenter tout ça dans un deuxième temps après la présentation du livre lui-même. Voilà, donc on prévoit deux moments de discussion avec vous, si vous voulez bien. C'est sur le livre, après Jean-Richard et puis après votre présentation Adèle. Mais bien évidemment, si vous avez envie de parler, vous parlez, vous levez la main. On n'est pas, enfin, voilà, on discute. C'est une table ronde. Marcel, je te passe la parole. Je ne me suis pas présentée, excusez-moi. Mathilde, je suis coordinatrice romande pour la récolte de signatures de l'initiative pour les glaciers. Et donc je me suis occupée de ça ces derniers mois pour l'association suisse pour la protection du climat. Excusez-moi. Merci Mathilde et bonsoir tout le monde. Le micro, ça va ? Ah non, je te passe le même. Attends, ça va mieux. Ah voilà. Bonsoir tout le monde. Je suis très content d'être ici. C'est la première fois qu'un de mes livres a été traduit. Et c'est aussi la première fois que je présente un de mes livres en français. Et ce qui n'est pas si facile pour moi. Vous verrez que c'est un peu difficile. Ça fait un peu plus qu'un an que j'ai la première fois, j'ai donné une interview à un journaliste radio de langue française. C'était un journaliste d'RTS. Et il m'a demandé si je pouvais donner les réponses en français. Je disais non, plutôt pas parce que je ne parle pas si bien français. Et puis il commençait à ricoler. Il me disait, vous savez, on a l'habitude de parler avec des gens comme M. Schneider-Rahman. Donc on a l'habitude du pire. Enfin, donc je vais essayer. Et je vais vous lire quelque chose du livre. C'est le plus facile parce que ce ne sont pas les mots à moi. Originalement, ce sont mes mots. Mais c'est traduit par quelqu'un qui parle beaucoup mieux ou qui écrit beaucoup mieux français que moi. Olivier Manoli, le traducteur. Alors, je commence mon livre en disant que le problème de la crise du climat, c'est un problème qui est simple à résoudre. C'est un problème simple. C'est un problème simple comme le problème de l'alcoolisme, par exemple. Parce que c'est facile. Il faut quitter. Il faut arrêter à boire. Enfin, ce n'est pas facile. C'est simple. Mais ce n'est pas facile. C'est une grande différence. Et c'est la même chose, je pense, avec les gaz à effet de serre. Il faut arrêter à émettre des gaz à effet de serre. C'est une solution simple. Tout le monde le sait. Mais ce n'est pas facile à y arriver. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi on invente des complications. Pour ne pas devoir avouer la simplicité du problème qu'il faut vraiment quitter. Il faut quitter, par exemple, la source la plus importante d'énergie que nous avons aujourd'hui. Les énergies fossiles. C'est pourquoi le titre. Le pétrole, le gaz et le charbon. Et alors comment on fait ça ? Je vais vous lire un chapitre de mon livre. Enfin, normalement, je trouve que ce n'est pas si facile de lire un chapitre d'un livre qui n'est pas un livre littéraire. Mais c'est un chapitre que j'ai écrit exprès pour pouvoir le lire lors de cette forme de présentation. C'est un jeu de réflexion, disons. Je me suis demandé... Pardon ? Ah, je pense que ça va aller. Merci. Oh, oui, ça va aller. Ou sinon... Moi, ça va aller, je crois. Enfin, c'est un jeu de réflexion. Je me demandais... Si on avait essayé de résoudre le problème de l'esclavage au XIXe siècle de la même manière comme on fait la politique climatique aujourd'hui. Bon, je vais vous lire ce chapitre qui s'appelle... Le titre du chapitre, c'est « Fouetter avec philanthropie ». Un jeu de réflexion. Au début, il y eut un malaise croissant. L'économie florissait. Cette prospérité s'exprimait avant tout par l'augmentation fulgurante de la production du sucre et du coton. Alors que c'était autrefois le symbole du statut des riches, des citoyens romands pouvaient désormais de plus en plus souvent s'offrir entre mets sucrés et vêtements en coton, mais aussi, en prime, un esclave domestique. Les produits de luxe étaient démocratisés. C'était l'expression d'une société égalitaire. Mais voilà, la production de sucre et de coton à la de pair avec le développement de l'esclavagisme. Cela ne cadrait pas vraiment avec les idéaux égalitaires. Après tout, la conscience de la liberté des êtres humains grandissait en même temps que la prospérité. Certes, il existait des gens pour contester sans embâche le fait que l'esclavage était inhumain. Ils s'appelaient les esclavosceptiques. Ils n'étaient pas nombreux, mais le lobby de l'esclavage les finançait abondamment et dans les pays, dans les médias étaient étroitement liés à l'économie des plantations, on pouvait gagner des élections en défendant ce type de position. Toute personne à peu près informée reconnaissait pourtant les faits. La conscience de la misère des esclaves existait. Mieux encore, elle était en vogue. La philanthropie devint un concept à la mode et un argument de marketing. On pouvait acheter du coton philanthropique, coton libéraux, et du sucre philanthropique avec des marques comme Esclavo, Fidelio ou Slave Stewardship Council. Des scientifiques mirent au point des matériaux high-tech pour rendre les fouets des esclavagistes plus en plus philanthropiques. Des magazines de philanthropie au beau design comme Amour Humain ou La Liberté connurent un succès fulgurant. Les sociologues du marché créèrent un concept spécifique pour les gens qui lisaient ce genre de magazine et produisaient cette sorte de produit. La LOPAF, Lifestyle of Philanthropy and Philgoodness. Une clientèle courtisée car dotée d'un pouvoir d'achat élevé. Une petite remarque, cette création que je fais, LOPAF, c'est une allusion à un acronyme qui existe vraiment dans le langage du marketing, LOHAS, qui veut dire Lifestyle of Health and Sustainability. Quelques irréalistes voulaient abolir l'esclavage, mais la plupart restaient réalistes. Non seulement, disait-on, une abolition aurait des effets économiques imprévisibles, mais il était clair que personne ne voulait renoncer au sucre et au coton pour marcher. L'esclavage et l'essor économique étaient si intimement associés, écrivit un économiste, qu'il ne pouvait que juger superflu de gaspiller sa salive en parlant de la transformation du système existant. Encore une petite remarque. Ce que j'ai lu maintenant, c'est une citation d'un économiste qui existait vraiment au XIXe siècle et qui argumentait contre l'abolition de l'esclavage. Et le Liverpool Chronicle and European Times, là aussi c'est une citation authentique, le Liverpool Chronicle and European Times soumettait à ses lectures une projection sur laquelle les prix du coton augmenteraient de 100 à 200% si l'on ne pratiquait plus l'esclavage, avec des conséquences terribles pour tous. Il n'était pas question de mettre en cause le style de vie, on était d'accord là-dessus. En puis, last but not least, des arguments moraux plaidaient contre des solutions radicales et précipitées. Était-ce précisément au moment où les habitants des pays plus pauvres pouvaient eux aussi s'offrir du sucre, du coton et des esclaves domestiques, qu'on devait les interdire ? Non, il existait dix ans un droit de rattrapage et il était stupéfiant de voir des personnes portant d'élégants costumes de coton exiger que l'on se serre la ceinture. La politique internationale empruntait donc des voies pragmatiques. Dans un premier accord de philanthropie, les pays plus riches s'engagèrent à réduire d'un certain pourcentage par rapport à une date des mois le nombre de coups de fouet. C'est CF, en parenthèse CF, la mesure qui s'imposa pour mesurer l'esclavage. Pour que l'accord ne corsette pas excessivement les États signataires, il prévoyait un mécanisme de développement libre, ou bien Free Development Mechanism, FDM. Au lieu de fouetter eux-mêmes moins d'esclaves, les États signataires pouvaient compenser le coût de fouet dans d'autres États. D'un point de vue économique, c'était une institution réjouissante puisque dans les pays pauvres, avec le même argent, on pouvait tout de même économiser un nombre de coups de fouet sensiblement supérieur à ce qui eût été possible dans les pays riches. On est forcé de reconnaître que les marchés de CF, de coups de fouet, fonctionnaient mal et que l'accord international sur les CF était trop faible. La totalité de ces efforts contribuaient cependant à élever le sujet dans la conscience de l'opinion publique et sur l'agenda de la politique mondiale. Les secteurs économiques qui misaient sur la nouvelle conscience de liberté prospéraient, même s'ils n'atteignaient pas, loin de là, l'importance de l'économie de plantatation. L'industrie de l'anthropotechnologie développa des meilleurs outils de cuillette pour le coton et produisait de la canne à sucre génétiquement modifiée qui coupait moins les mains pendant la récolte. Il y avait des systèmes raffinés du management des coups de fouet, des fouets à force d'impact réglable pour ce qu'on appelait une « precision slaving » et ainsi de suite, cette force d'innovation était un véritable bonheur. Les râleurs ont souligné que tout cela n'a rien apporté. Pendant la période d'application du premier accord CF, non seulement le nombre de coups de fouet avait augmenté, mais cette augmentation s'était même accélérée. Des États, dont les hommes politiques plaidaient pour la philanthropie, exploraient dans les mêmes temps de nouvelles sources d'esclaves. Pourtant, des économistes montrèrent qu'au moins dans les pays plus riches, le nombre de coups de fouet stagnait ou du moins augmentait plus lentement que la production, c'est-à-dire le nombre de coups de fouet diminuait par rapport à la prestation économique, l'efficience du CF augmentait. On parlait d'un découplage entre la production et l'emploi du fouet. Pourvu que l'on entretienne suffisamment de découplage, le problème se résoudrait un jour de lui-même. Admettons-le, on n'est pas certain que ce chemin mène à l'objectif poursuivi. Le plus grand État esclavagiste n'a jamais ratifié le premier accord philanthropique. Il a certes participé de manière constructive à la négociation de l'accord de suite, qu'il a également ratifié, mais a annoncé après un changement de gouvernement qu'il souhaitait de nouveau en sortir. Son nouveau président ne croit pas à la nocivité des coups de fouet. L'économie mondiale est en crise. Les interventions sur le marché du sucre et du coton ont mis tout le monde en alerte. Quelques-uns des plus grands propriétaires de plantation ont dû être sauvés au moyen de crédits d'urgence accordés par l'État. L'objectif politique de la philanthropie est par conséquence passé quelque peu au second plan. La politique a investi toute son énergie dans la relance de la production de sucre et du coton, mais après tout, seule une société dont l'économie tourne bien peut aussi financer sa politique philanthropique. Et toute cette situation encourage l'innovation. Là où ils le peuvent, les esclaves se sont mis à avoir eux-mêmes des esclaves ou à acheter des bons de participation dans les sociétés d'esclavagistes. Où voisins et amis se fouettent mutuellement, mais grâce aux différentes couches de vêtements de coton superposés, on ne sent pratiquement plus les coûts. Les séminaires d'augmentation de l'efficience personnelle au coup de fouet font le plein. Dans un avenir prévisible, mis à part quelques irréductibles, tous les citoyens des sociétés développées devraient eux-mêmes être des esclaves, et pourtant, on constatera avec fierté que la société n'a jamais encore été aussi libre. Jamais auparavant, on n'aura produit autant de taux de sucre et de coton avec aussi peu de KCF, en parenthèse kilo, coup de fouet. Jamais le produit intérieur de liberté n'aurait été supérieur. Voilà ma petite histoire. J'espère que vous avez pu suivre mon français un peu avec l'accent allémanique. Je pense, si je regarde maintenant la discussion politique, ça a quand même un petit peu changé. J'ai écrit ça pour la lecture allemande du livre, ça fait trois ans déjà. Mais toujours, je pense, pas tout le monde se rend compte que ce qu'il faut faire, ce n'est pas réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais il faut vraiment décarboniser. Il ne faut pas réduire par un certain pourcentage, il faut décarboniser. On parle assez souvent de la notion de net, zéro net. Il faut réduire les émissions à zéro net. Ça veut dire que si on arrive à remettre le CO2 de l'atmosphère, on peut toujours émettre les émissions négatives. Mais le problème, c'est que cette idée que ça existe, la possibilité de faire ça, c'est que cette idée est déjà dans la pensée de beaucoup de politiques, mais on ne sait pas, on ne connaît pas encore la capacité, combien on peut prendre le CO2 de l'atmosphère. Il y a une entreprise à Zurich, au canton de Zurich, qui s'appelle Kleinworks, qui est capable de le faire, mais ça coûte très très cher, ça coûte 600 francs la tonne de CO2, si on compare avec la taxe de CO2 en Suisse, c'est 70 francs maintenant, n'est-ce pas ? Donc ça coûte plus, c'est plus, mais quand même, c'est à peu près 4 fois ou 5 fois plus cher de prendre le CO2 de l'atmosphère. Et puis on a des émissions de l'agriculture, surtout des émissions de méthane par exemple, ou bien de gaz hilarieux, qui sont très très difficiles à réduire à zéro. Ça veut dire que pour les émissions de CO2, de l'usage de l'énergie fossile, zéro net, ça veut dire vraiment zéro. On ne peut pas continuer à utiliser cette forme d'énergie. Oui, toujours maintenant. Et voilà, c'est tout ce que je veux dire pour l'instant, je pense que je passe la parole à Jean-Richard. Je pense que c'est tout ce que je veux dire pour l'instant, c'est tout ce que je veux dire pour l'instant.